bonjour à tous mes abonnés j'espère que vous allez bien aujourd'hui on va se retrouver pour une petite gourmandise un caramel au beurre salé fait maison c'est hyper simple et moi je le réalise en cinq minutes tout le monde est capable de le faire là vous voyez je vous donne le résultat final voyez les lis sans grumeaux une petite touche de de salé avec le beurre qui est demi sel et donc on part pour la recette c'est parti donc dans votre casserole vous prenez une casserole assez large pour qu'on puisse mettre tout le sucre vous mettez vos 300 g de sucre alors moi j'avais deux paquets d'ouvert donc j'ai mis mes deux paquets et là très très important on va pas prendre de spatule pour mélanger on va faire ça avec la casserole on va la remuer tout le temps comme vous voyez sur l'image mais on ne mélange surtout pas avec une spatule sinon ça va faire des grumeaux qui vont s'attacher à votre spatule et on ne bouge pas de la gazinière ou de la plaque on reste devant sa casserole sinon ça crame ça va très très vite donc vous faites ça à feu moyen donc votre sucre pendant allez 3 4 minutes vous allez attendre qui fondent et vous allez tout le temps remuer pour que les paquets de sucre qui se forme se dilaté de ce liquéfie voyez je lâche pas ma casserole je vous montre en même temps ce que ça donne quand ça fond oui petit à petit ça devient liquide et le feu doit être moyen voilà une fois que votre sucre sans ajout d'eau rien du tout vous avez bien vu j'ai mis que du sucre une fois qu'il a fondu à feu moyen qu'est ce que vous faites dès qu'il ya plus de grumeaux de sucre vous ajoutez votre crème liquide elle peut être entière ou ou légère il n'y a pas de souci celle que vous souhaitez vous mettez 10 centilitres il voyez ça va faire des bulles mais c'est normal et vous continuez à remuer votre casserole pour tout se mélange une fois que vous avez mélangé voilà votre crème liquide vous ajoutez vos 20 grammes de beurre salé parce que franchement le caramel quand c'est un petit goût salé c'est 100 fois meilleur et je continue à faire fondre le beurre toujours sans spatule juste en tenant la poignée de ma casserole je remue je remue sans cesse jusqu'à ce que tout soit homogène c'est aussi simple que ça et je l'ai réalisé en cinq minutes 1 la vidéo là ma recette a été faite en cinq minutes voyez ça donne cet aspect là il est un peu épais pas trop liquide et là vous mettez ça sur de la brioche ou moi je vais en faire un cheesecake au caramel et d'ailleurs je vais vous montrer la vidéo également je vais je vais la filmer la vidéo de mon cheesecake au caramel voilà vous avez la base d'un super caramel il est lisse il est brillant en magasin vous achetez un petit pot pour 10 euros ou 7 euros c'est abusé et là ça vous coûte rien il a dû me coûter sincèrement 1 euro à faire voyez tout lisse pas de grumeaux il est brillant et fait en moins de cinq minutes donc je vous recommande vivement cette recette et vous pouvez la faire sur des cheesecake des crêpes de voilà de la brioche ça se met partout le caramel dans vos gâteaux vos tartes au caramel noix par exemple moi j'en fais quand je veux même si je suis pressé en cinq minutes c'est fait donc à suivre cette vidéo je vais vous faire la vidéo du cheesecake caramel qui est top ici mais également voyez regardez je vous montre à la cuillère pour vous montrer qu'il ya aucun grumeaux et que c'est super lisse et si vous trouvez que votre caramel en goûtant il n'est pas assez salé ajouter un petit peu de sel ou de la fleur de sel pour le rendre un petit peu plus salé c'est une petite astuce mais goûtez le avant voilà je vais vous laisser sur ces dernières images et puis vous retrouve pour la recette du cheesecake au caramel allez à très bientôt